Bienvenue à WatchMojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des meilleurs moments du film Godzilla contre Kong. Nous nous penchons donc sur les scènes les plus mémorables de ce combat pour le titre de champion des poids lourds du MonsterVerse. Et même si le scénario est aussi subtil que King Kong se baladant à New York ou Godzilla détruit en Tokyo, il y aurait quand même des spoilers! Numéro 10. Godzilla détruit la base de Apex. Un cliché typique des blockbusters, la méchante méga-corporation. Dans Godzilla contre Kong, elle s'appelle Apex. Et le personnage de Bernie Hayes, un podcaster de théories de conspiration, est prêt à tout pour prouver que la compagnie mijote quelque chose de pas très catholique. Alors qu'il pense avoir trouvé, Godzilla fait son apparition, et de façon spectaculaire. Le kaiju dévaste l'installation, nous rappelant à quel point il est puissant. Notre première réaction est de penser qu'il est devenu méchant. Mais notre lézard préféré cherche vraisemblablement quelque chose, et le podcaster aperçoit une orbe lumineuse suspecte dans les décombres. Numéro 9. La salle du trône. En menant l'équipe d'Apex à travers la terre creuse, Kong découvre une salle de trône que ses ancêtres ont créé et d'où ils ont régné, ainsi qu'une ancienne hache fabriquée à partir des os d'un autre Godzilla. Kong libère alors l'énergie enfouie dans la terre à la grande joie d'Apex et aux grands dames de Godzilla. Le gros lézard utilise son souffle atomique pour créer un trou vers la terre creuse et réveille les protecteurs de la salle du trône et Hellrocks. Alors que nos protagonistes tentent de fuir, Kong effectue un nettoyage en règle se débarrassant des indésirables ainsi que de la méchante de service. Numéro 8. Le lancement de Mecha Godzilla. Mecha Godzilla est la grosse surprise de ce film, du moins si vous n'êtes pas un fan obsédé qui a tout analysé le matériel commercial et passé les baffons de l'Internet au peigne fin. Nos héros composés du podcaster, de la fille de l'entraîneur de Friday Night Lights et du Tiku de Deadpool 2 se retrouvent par hasard, enfin moins par hasard que grâce aux scénaristes, au beau milieu de l'installation de lancement de Mecha Godzilla où Apex utilise un Skullcrawler adulte pour tester le gros robot. Mecha Godzilla sauve nos héros, mais démontre en même temps sa puissance en éviscérant la créature qui a donné du fil à retordre à Kong deux films plus tôt. Et Mecha Godzilla entre dans la bataille, c'est un combat à trois maintenant ! Numéro 7. JIA réconforte Kong. Ça ne serait pas un film de King Kong sans une présence féminine que le gros singe cherche à protéger. Ici, c'est une jeune aborigène sourde-muette originaire de Skull Island nommée JIA. Est-ce qu'elle doit être là-bas ? Kong, enchaîné et sous-sédatif, est transporté en Antarctique à bord d'une énorme barge. Alors qu'il menace de se libérer, JIA sort pour le réconforter sous la pluie. Et sans ironie, ça donne une très belle image. Il est aussi révélé que les deux peuvent communiquer par le langage des signes, prouvant que le gros singe est plus humain qu'il ne le paraît. Oh, vous n'avez pas le goût de lui donner un gros câlin ? Numéro 6. Mecha Godzilla devient autonome. Alors, Mecha Godzilla a été créé par Apex pour devenir le Titan ultime et remplacer Godzilla en tant que défenseur de notre belle planète. Pour ce faire, ils ont utilisé les restes squelettiques de Ghidorah afin de créer un lien neural avec un pilote. Un lien neural, mais sans un cerveau ? Ok. Et le pilote n'est nul autre que le fils du scientifique du premier Godzilla. C'est pas le Monsterverse pour un rien. Le problème, en dehors du faible scénario, c'est que quelque chose ne va pas dans la connexion et Mecha Godzilla devient autonome. Et très méchant. Pour notre plaisir à tous, il anéantit son créateur d'un seul coup et sort faire un petit tour en ville. Je peux sembler sarcastique, mais en fait, c'est très spectaculaire et très satisfaisant. Numéro 5. Un retour à la Terre. Creuse. Après l'apogée du film, Kong reprend sa place en tant que roi de la Terre creuse. Réflétant la première scène qui voyait Kong vaquer à ses occupations matinales sur Skull Island, la séquence finale le montre désormais libre de faire ce qu'il veut, sous la surveillance affectueuse des scientifiques survivants et de la petite gillarde. Il fait le signe maison avant de s'éloigner et de pousser son célèbre rugissement, symbolisant sa libération. Nous ne savons pas si la compagnie de production Legendary envisage de poursuivre la franchise. Mais vous diriez quoi d'un film King Kong Terre creuse? Numéro 4. Bataille en haute mer. C'est juste un... Godzilla. Quand on va voir un film Godzilla contre Kong, on veut voir Godzilla et Kong s'en mettre plein la gueule. Et sur ce point, le film ne déçoit pas. Leur première confrontation se déroule sur et autour d'un porte-avions, alors que le kaiju interrompt le voyage de Kong vers l'Antarctique. Kong tient bon, mais il est évidemment très désavantagé dans l'eau. Godzilla en tient profit et l'entraîne dans les profondeurs. Heureusement, les humains réussissent à distraire Godzilla assez longtemps pour que Kong refasse surface. Craignant une contre-attaque du gros lézard, les humains feignent la défaite en stoppant les machines, et Godzilla finit par partir pensant qu'il a gagné. Round 1 pour Godzilla! Espérons que Kong reprendra le dessus par la suite. Numéro 3. Voyage en terre creuse. S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas reprocher au film, ce sont ses visuels et ses effets spéciaux, comme démontré dans cette scène. Avec l'équipe d'Apex, Kong se fraye un chemin dans le tunnel de l'Antarctique jusqu'à une sorte de portail qui renverse la gravité et les propulse dans la terre creuse. La terre creuse offre des paysages superbes presque préhistoriques, autrefois habités par les ancêtres de Kong. Seulement, une nouvelle espèce dominante s'est installée dans la région et il ne tarde pas à souhaiter la bienvenue à notre bande. Kong prouve qu'il est le roi et célèbre sa victoire en... C'est trop dégoûtant pour vous le montrer. La réaction de la méchante de service en dit long. Numéro 2. Hong Kong Smackdown! C'est le combat des poids lourds qu'on nous avait promis et comme spectacle, c'est difficile à battre. Kong émerge de la terre creuse à Hong Kong et engage le combat avec Godzilla. Dans un décor presque surréaliste de néon et de gratte-ciel, les deux monstres s'en donnent à cœur-joie avec un léger avantage en faveur de Godzilla et de son souffle atomique. La hache de Kong rééquilibre quelque peu les choses et donne du mal à Godzilla. Mais finalement, le gros lézard prend le dessus sur le gros singe et les deux échangent le rugissement de tous les rugissements. Alors que le rythme cardiaque de Kong ralentit, Godzilla l'abandonne à son sort. Si vous avez apprécié le combat jusqu'ici, abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres excellentes productions sur les films, la musique, les séries télé, les célébrités et sonnez la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos et ainsi ne rien rater. Numéro 1. Godzilla et Kong contre Mecha Godzilla. Il faut avouer qu'il y a eu quelques améliorations au niveau des effets spéciaux depuis la toute première apparition de Mecha Godzilla à l'écran. Mais revenons à nos moutons ou à nos monstres. Mecha Godzilla s'en prend à son homologue organique et semble prendre le dessus. Et si les effets spéciaux sont spectaculaires, le scénario y va avec le vieux cliché des ennemis qui finissent par se battre ensemble contre un pire ennemi. Kong est sauvé par les scientifiques et se mesure seul à seul avec Mecha Godzilla, sans grand succès lui non plus. Ça prend le souffle atomique de Godzilla pour charger la hache de Kong pour enfin réussir à prendre le dessus sur la monstruosité mécanique. Nos deux titans préférés sont vainqueurs et s'adressent un petit salut avant de repartir chacun de leur côté, probablement satisfait de nous avoir donné un film visuellement spectaculaire. Sérieusement, j'ai beau me moquer sans cesse du scénario, car c'est vrai qu'il est nul, mais comme pur divertissement, le film vaut la peine d'être vu et sur grand écran si vous le pouvez. Vous pouvez aussi regarder une autre de nos excellentes productions. Merci et à bientôt!